... On dirait que les dinosaures sont revenus hanter la Terre. Nous les voyons pratiquement partout. Ces animaux étaient étranges et étonnants. Il y en avait de toutes sortes, des géants comme des nains. Nos enfants font leur connaissance presque dès leur entrée à l'école. Il y a des gens à l'esprit et aventureux qui donneraient n'importe quoi pour retrouver un vrai dinosaure vivant quelque part dans le monde. Cependant, la majorité des scientifiques actuels disent que c'est impossible. Les évolutionnistes ont supposé depuis longtemps que les dinosaures faisaient partie d'une grande ère des reptiles datant théoriquement de 200 millions d'années. D'après leur théorie, les dinosaures se sont éteints il y a environ 70 millions d'années. Et l'homme ne serait apparu sur Terre que depuis 4 millions d'années. Selon les évolutionnistes, aucun homme n'aurait jamais pu voir de dinosaure vivant. Toutefois, un certain nombre de découvertes récentes et passionnantes montrent que l'homme et les dinosaures ont peut-être vécu ensemble dans un passé pas si lointain que cela. L'homme moderne va peut-être devoir repenser complètement les théories qui expliquent où se situent ces grandes créatures dans l'histoire de la race humaine. L'homme moderne Depuis des milliers d'années, les peuples anciens ont dessiné les animaux qu'ils côtoyaient et chassaient. Certains dessins représentent des animaux préhistoriques comme le mammouth ou le rhinocéros laineux. Même les murailles du Grand Canyon contiennent des sculptures taillées dans des roches anciennes, bien avant l'arrivée de l'homme blanc dans la région. Quelques chercheurs pensent que l'une de ces sculptures est une esquisse grossière de dinosaures. Bien que la roche soit plutôt effritée, on peut encore voir ce qui ressemble à une position verticale caractéristique, un long cou et une grande queue. Que ceci représente ou non un dinosaure, nous savons que les peuples anciens du monde entier ont parlé d'immenses créatures reptiliennes qui ressemblaient beaucoup aux dinosaures. Les anciens Européens les ont appelés dragons. Cela voudrait-il dire que ces anciennes légendes sont basées sur des créatures qui ont réellement existé ? Beaucoup donnent l'impression d'être des récits sérieux d'événements réels. Un certain nombre d'histoires de la mythologie de l'antique Sumer remontent au moins à 3000 ans avant Jésus-Christ. Une des mieux conservées raconte l'histoire du héros Gilgamesh qui décida de se faire un nom en voyageant dans un pays lointain afin de couper des cèdres pour sa ville. Il atteignit l'endroit avec 50 volontaires et découvrit un immense dragon qui dévorait les arbres et les roseaux. Il était très effrayant à regarder. Avec d'énormes dents, Gilgamesh le tua et ramena sa tête en trophée. Même la Bible semble mentionner de telles créatures. Peu de gens s'en rendent compte, mais dans le livre de Job, il y a la description précise d'un dinosaure. Nous lisons dans Job 40. Mais regarde donc, Béhémoth, ma créature, tout comme toi. Il se nourrit d'herbes comme le bœuf. Vois sa force, réside dans ses reins. Sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il rédit sa queue comme un cèdre. Ses os sont des tubes d'herins. Sous les lotus, il est couché. Il se cache dans les roseaux des marécages. Ceci est un aperçu de la description de cette puissante créature. Certains ont prétendu que cet animal était un éléphant ou un hippopotame. Mais ceux-ci n'ont certainement pas une queue qui ressemble au tronc épais d'un cèdre. Béhémoth est décrit comme l'animal le plus gros et le plus impressionnant de la terre. Créé afin de montrer à l'homme la grandiose puissance de Dieu. Dans les anciens écrits de Babylone, nous trouvons au moins une référence explicite à un dragon vivant. Le récit dit. Les anciens récits de l'Inde mentionnent souvent la présence d'animaux semblables aux dinosaures. Lorsque le célèbre conquérant Alexandre le Grand partit à l'attaque de quelques cités de l'Inde, il trouva beaucoup de grands reptiles que les indiens gardaient dans des grottes et adoraient. Les indiens supplièrent Alexandre de ne pas déranger les animaux, ce qu'il fit. Lorsque l'armée passa près de l'une des grottes, un grand reptile entendit le bruit et sortit sa tête. Il siffla si fort et manifesta tellement de rage que tous furent terrifiés. Ils estimèrent qu'il mesurait plus de 30 mètres. En Chine, le dragon est l'emblème national. Ici, aussi, quelques-unes des plus anciennes illustrations de dragons ressemblent exactement à certains dinosaures connus. D'anciens livres chinois parlent de personnes se servant dans un but médicinal de sang, de graisse, de cervelle et de salive de dragon. Aujourd'hui, nous savons que certains dinosaures se reproduisaient en pondant. De même, les chinois croyaient que les dragons pondaient des œufs. En fait, on raconte qu'on avait découvert dans le grand fleuve un gros œuf léger et creux, ainsi qu'un autre qui était très lourd et qui raisonnait comme s'il contenait de l'eau lorsqu'on le secouait. D'autres livres anciens racontent même l'histoire d'une famille chinoise qui élevait des dragons. Les empereurs s'en servaient pour tirer leur char à certaines occasions. Au travers des siècles, des artistes chinois se mirent à dessiner le dragon avec beaucoup de cornes d'ornements et des volutes pour être en harmonie avec les motifs compliqués de leur poterie, leur broderie et sculpture. Comme chez beaucoup d'autres peuples, leur croyance était si forte que même leur bateau ressemblait aux dragons de la mer. Les pays scandinaves ont eux aussi autant d'histoires de dragons que partout ailleurs. Une ancienne légende scandinave parle d'un dragon qui avait un corps gros comme celui d'un bœuf. Il avait deux grandes pattes arrière, comme une grenouille, et deux pattes à vent courtes. Tout son corps était couvert d'écailles. Il avait des mâchoires monstrueuses et il pouvait sauter comme une grenouille. Ceci ressemble étonnamment à plusieurs dinosaures connus. Les paléontologues pensent en fait que certaines de ces bêtes se servaient de leurs puissantes pattes arrière pour sauter. Beaucoup de héros célèbres sont supposés avoir tué un dragon. Il y a l'histoire de Buevulf qui tue un dragon qui vivait près de la mer. Et Saint-Georges qui en tue un qui vivait dans une grotte. Bien que les artistes du Moyen-Âge et de la Renaissance aient souvent représenté ces animaux avec des appendices imaginaires, les dragons ressemblent souvent, et de façon remarquable, aux reconstitutions modernes des dinosaures connus. Un écrivain irlandais du Xe siècle fait le récit d'une rencontre avec une grande bête qui ressemble au stégosaure. Il le décrit en disant qu'il avait des ongles en fer sur sa queue dirigées vers l'arrière, une tête qui ressemblait à celle d'un cheval, et des pattes épaises et hideuses avec des griffes de fer. La cité de Nerluc en France fut renommée en l'honneur d'un dragon qui avait été tué là. Quelques détails de cette bête nous faut penser au Triceratops, car il est dit qu'il avait des défenses pointues comme des épées. Son corps était plus gros que celui d'un bœuf. Et il était à l'affût dans la rivière. Dans les années 1500, un livre scientifique bien connu citait encore les dragons comme étant des créatures vivantes, mais extrêmement rares. Un savant réputé de l'époque, Ulysse Alvorandus, raconte en détail la rencontre entre un de ces reptiles presque disparus et un paysan nommé Batista. Ces pauvres monstres avaient tellement diminué en nombre et en taille que le 13 mai 1572, ce modeste gardien de troupeau tua près de Bologne un dragon qui crachait son haleine, simplement en le frappant sur la tête. Cette description ressemble remarquablement à celle d'un petit dinosaure appelé Thalistrophée. Des peuples anciens signalent aussi que des dragons peuvent voler. Hérodote, le célèbre historien et explorateur grec, parle de reptiles volants en Égypte qui ressemblent au Ramphorinque. Il décrit correctement leur corps en forme de serpent et leurs ailes de chauve-souris. A l'entrée d'une grotte étroite, on lui avait montré un tas d'ossements de ceux qui avaient été tués. Le folklore des Indiens raconte l'histoire d'un groupe de guerriers sioux qui étaient à la chasse lors d'un orage. Ils virent une immense créature volant comme un oiseau, se faire foudroyer et tomber au sol. Après plusieurs jours de recherche, ils trouvèrent ce qui restait de la créature. Elle avait d'énormes griffes sur ses pieds et ses ailes et son bec était long et pointu. Elle avait une longue crête osseuse sur sa tête et son envergure était de plus de 6 mètres. Sa description correspond parfaitement à l'ancien Pterranodon. Les Indiens n'avaient jamais vu l'oiseau comme celui-là. Ils appelaient l'air oiseau du tonnerre. Et on en parle dans toutes leurs légendes depuis cette époque. Des reptiles volants ont aussi été mentionnés en Europe dans la chronique anglo-saxonne. Une personnalité raconte avoir vu un reptile volant près du mont Pilate en Suisse aussi récemment qu'en 1649. Si ces nombreuses histoires de dragons, toutes différentes, sont basées sur des faits, alors les dessins typiques des dragons que nous voyons maintenant sont peut-être des dessins composites réalisés à partir de divers esquisses de plusieurs espèces de grands reptiles. Après la disparition de ces animaux ou alors qu'ils devenaient extrêmement rares, les conteurs auraient rajouté des détails mythologiques pour rendre les dragons encore plus étonnants et magiques. Les dinosaures représentent un des groupes d'animaux qui ont disparu à cause des changements écologiques survenus sur la Terre. Au cours des 350 dernières années, près de 400 espèces ont disparu. Les grands alligators et les crocodiles sont maintenant plutôt petits et en voie d'extinction. Mais il n'y a pas si longtemps, ils atteignent plus de 6 mètres. Ils font partie des derniers survivants apparentés aux grands dinosaures. Il existe encore quelques reptiles géants. On les appelle les dragons du Komodo. Ils vivent dans les îles de l'Indonésie. Ils sont connus pour avoir dépassé 6 mètres et se nourrir de cerfs et de porcs. Lorsque Marco Polo, le célèbre explorateur, visita l'île de Madagascar vers 1290, les habitants étaient persuadés qu'un énorme oiseau vivait dans l'île. Mais jusqu'à tout récemment, les scientifiques étaient certains qu'il s'agissait d'un mythe. En 1967, ils découvrirent qu'ils avaient réellement existé. Ils trouvèrent des os et des oeufs d'oiseaux géants haut de plus de 3 mètres. En Nouvelle-Zélande, on a découvert les restes d'oiseaux encore plus grands. Les maoris les tuaient pour se nourrir. De la même manière, l'homme est peut-être responsable d'avoir tué les derniers des dinosaures restants pour se nourrir et aussi parce qu'ils représentaient un danger. Le monde n'est en aucune manière complètement exploré. Il est vrai que nous connaissons la plus grande partie de sa géographie. Mais ce n'est pas parce qu'un pays est sur une carte que nous connaissons tous ses habitants. Les scientifiques découvrent encore de nouveaux animaux chaque année. Les explorateurs s'aventurent toujours dans des régions plus reculées avec l'espoir de trouver des animaux bizarres et rarement us. Les aborigènes d'Australie ont signalé un animal ressemblant à un dinosaure appelé le Strutomimus. Au nord du Zimbabwe, on a rencontré un animal semblable au ceratosaure et qui attaque les éléphants et les rhinocéros. De nombreux récits relatifs à des animaux énormes et inconnus arrivent encore à des peuples vivants près des grandes forêts tropicales humides. On a prêté beaucoup d'attention au lac profond du Loch Ness dans les hautes terres d'Ecosse. Depuis des siècles, les gens ont signalé la présence d'un ou de plusieurs animaux grands mais timides et nageant là. Bien que certains aient pu quelquefois capter des échos de sonar ou prendre des photographies, personne n'a clairement pu prouver de quoi il s'agissait en réalité. La description ressemble assez au plésiosaure qui est un dinosaure vivant dans l'eau. On a parlé de créatures semblables au Canada, dans certaines régions des Etats-Unis, en Scandinavie, en Irlande et en Russie. Même la Bible fait mention d'un grand animal marin que Job avait vu. Le Léviathan était la créature la plus grande et la plus féroce de la mer. La description de ses puissantes mâchoires, de ses dents acérées, de ses capacités à nager très vite, nous rappelle l'immense Chronosaurus. Dans chaque partie du monde, les navigateurs ont envoyé des rapports sur différents types de monstres marins qu'ils avaient vus. Certains ressemblent à des anguilles immenses. D'autres ressemblent beaucoup aux différents types de plésiosaures. Les œuvres d'art anciennes montrent que l'homme les a connues depuis très longtemps. Même assez récemment, des bateaux de pêche ont détecté clairement des silhouettes de gros animaux étranges qui se déplaçaient à de grandes profondeurs. Un bateau de recherche océanographique a capturé une larve d'anguille qui mesurait 1,83 m. L'anguille adulte aurait mesuré entre 30 et 55 m. En 1977, un bateau de pêche japonais a même pris dans ses filets un morceau de ce que les scientifiques croient être une carcasse de plésiosaures. Sans se soucier de savoir s'il existe encore de nos jours des espèces de dinosaures en vie, nous avons vu des preuves intéressantes montrant que les dinosaures ont vécu à la même époque que les hommes dans le passé. Cela en dépit du fait que les évolutionnistes disent dogmatiquement que cela est impossible. D'après eux, personne n'a jamais vu un dinosaure et personne n'en verra jamais. Les dinosaures avaient disparu de la Terre depuis 70 millions d'années quand l'homme est apparu. Ces découvertes suggèrent certainement qu'il y a une erreur très sérieuse dans la théorie courante de l'évolution qui a été enseignée à travers le monde depuis un peu plus de 100 ans. Il est à souhaiter que ces preuves stimuleront davantage la recherche scientifique. Car une vue entièrement nouvelle est exigée de la théorie évolutionniste et au sujet de la place occupée par les dinosaures dans l'histoire. C'est parti. Merci.